Le museau est fier d'accueillir en ses murs l'exposition « Femmes de papier » de Boréalis, qui met en vedette différentes femmes ayant travaillé dans l'industrie des pâtes et papiers dans la région de la Mauricie. Que ce soit dans un chantier forestier, à l'usine ou encore à domicile, toutes les femmes que vous rencontrerez dans les différentes zones de l'exposition ont dû faire leur place dans un univers principalement masculin. On trouvait important, en fait, de souligner la place que ces femmes-là ont dans l'industrie, parce qu'elles ont quand même énormément contribué à développer l'industrie. On parle surtout des cuisinières de chantier, les infirmières de chantier. On a même une bûcheronne. En fait, je ne sais pas si ça se dit aux féminins, bûcheronne. On a même une draveur, draveuse. Donc, c'est des métiers essentiellement masculins. Donc, certaines femmes sont allées vers ces métiers-là et ont trouvé important de souligner la part qu'elles ont eue, que ce soit en forêt, en usine ou même à la maison. Parce que, veux-veux-pas, pour faire un chiffre de nuit ou un chiffre de 12 heures, ça prend quelqu'un à la maison qui va s'occuper des enfants aussi. C'est une exposition de témoignages, principalement, qui se divise en trois zones. La première zone, « Femmes en forêt », nous parle des femmes dans les camps de bûcheron. À l'intérieur de chaque zone, on est invité à visionner des témoignages de différentes femmes qui nous parlent de leur vécu, qui nous parlent de comment c'était difficile, dans un milieu masculin, de faire sa place. Toute la conception est faite pour rappeler, évidemment, le papier, le rideau, qui est en taille vecque, qui imite vraiment bien le papier. On peut rentrer et sortir aussi de la zone par les bandes de papier. On a des témoignages aussi qui sont affichés sur les rideaux. Et dans chaque station se trouve une œuvre d'art, faite par Valérie Morissette, une artiste de la région de Trois-Rivières, qui a voulu symboliser avec les fleurs, la couleur, la douceur, toute l'histoire des femmes. À l'extérieur, le visiteur peut lire des courts textes, des courts témoignages, des statistiques, voire des photos, pour vraiment un peu plus comprendre c'était quoi la vie des femmes à cette époque-là. Ici, deux femmes déguisées en hommes au camp, en Mauricie. C'est un exemple de témoignage. « C'est encore tabou d'être une fille enseignante. Les hommes sont surpris qu'il y ait des femmes en foresterie. Il faut parfois que je prouve ma compétence, que je doive énumérer mes expériences. Avec le temps, ils voient que je connais ma matière. » Parce que si on parle des femmes de chantier, on parle aussi des femmes qui enseignent en foresterie. L'exposition traite de l'histoire de 1950 à aujourd'hui. Il y a plusieurs stations interactives où les visiteurs peuvent participer. Ici, on invite les gens à indiquer sur une petite fiche leur truc de grand-mère. Donc, c'est un bureau d'infirmière de chantier pour la toux. Mouche à moutarde, donc ça prend de la moutarde sèche et de l'eau. Faire une pâte et appliquer sur le torse, sur un linge, un coton-fromage. Donc, ça, ça aide à calmer la vie. L'exposition se continue avec la zone femmes de soutien. On a des bons témoignages de femmes, comment ça se passait. Puis, comment c'était dur aussi de prendre sa place sur le marché du travail quand l'homme était le pourvoyeur. Dans la station femmes en usine, on peut voir autant certaines femmes qui ont eu des métiers de fabrication dans l'usine que des métiers dans les bureaux administratifs. Par exemple, la station interactive ici, le patron va nous dicter la lettre qu'il faut taper. On peut retrouver un exemplaire de la lettre en question qu'on nous demande de taper. C'est une lettre qui est dotée de 1956 de la CIP, Canadian International Paper Company. Lorsqu'on appuie sur le bouton français, on nous indique que ce n'est pas possible de l'avoir en français parce que la réalité se faisait très, 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 très souvent en anglais. Une autre station interactive porte sur comment se déroule la journée en fonction de comparer une journée d'aujourd'hui à une journée d'il y a 60, 70 ans. C'est tout simple. On a des catégories ici, comme le soin des enfants, le ménage et l'entretien, les loisirs, le temps de sociabilité, le travail et les études et la préparation des repas. Chaque bille équivaut à une heure. Donc, le visiteur est invité à placer ses billes selon combien d'heures il pense faire, mettons, du ménage. Bon, ça peut être une heure. Le loisir, bon, ça peut être deux heures. Le temps de sociabilité, ça peut être une heure aussi. Les études, trois heures. Préparation des repas, peut-être une heure. Ensuite, on va découvrir, en soulevant la petite nappe, qu'est-ce que la travailleuse, Mme Laurette, avait comme réalité. Cinq heures en ménage et entretien, soin des enfants, quatre heures. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour l'associabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada